On a fait un périmètre de toutes les fonctionnalités et vous avez vu que tout ceci était accessible à mode web. Il y a des éléments qu'on a beaucoup travaillé sur ce mode-là. L'architecture de BlueMind en découle. Et donc j'avais deux points à vous présenter là-dessus. Dans l'architecture de BlueMind, on a un composant, donc on a une base de données, qui est du PostgreSQL en l'occurrence. On a un dépôt de mail, aujourd'hui c'est un Cirucimab qui gère ça, ça va peut-être évoluer dans le temps, mais aujourd'hui c'est un Cirucimab. Et on a un composant central qui s'appelle le Core, qui est le composant qui a toutes les règles de gestion. C'est le seul qui touche à la base de données. Donc tout le monde passe par lui, donc c'est lui qui va créer les utilisateurs, créer les rendez-vous, faire toutes les manipulations de données hormis le mail brut. Ce composant-là, c'est une application en Java, Eclipse OSGI, donc plugable. Lui ne parle qu'un web service. Donc il a une seule interface, il expose tout ce qu'il sait faire en web service. Donc deux points par rapport à ça. Le premier, c'est que même les applications BlueMind que je vous ai montrées, donc l'agenda, contact, sont des applications qui sont en full JavaScript, qui s'exécutent dans le navigateur, et qui vont parler à ce cœur en web service. Corollaire de cette architecture, c'est que tout ce que c'est fait en BlueMind, mais tout, est disponible en web service. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer piloter complètement un serveur en BlueMind sans jamais utiliser ces interfaces. Et je dis bien tout parce que les applications BlueMind passent par ça. Donc si quelque chose est faisable, c'est que ça passe forcément par là. Et donc on va vous présenter, mais on fournit une API avec un client, etc., pour utiliser ceci. Et c'est intéressant dans de très très nombreux contextes, parce qu'aujourd'hui, que ce soit cloud ou pas cloud, d'ailleurs, on va de plus en plus sur dire l'application c'est important, mais encore plus important c'est l'ouverture, c'est les API, parce qu'une application ne pourra pas tout faire, son importance c'est est-ce qu'elle va être capable de s'interfacer avec les autres. Et comme moi je vous ai dit que nous on visait typiquement l'ouverture, la gestion ensuite des flux métiers et d'arriver à enrichir, mais ça c'est un des différents points que l'on a traités. Typiquement les hébergeurs, les fournisseurs d'accès, ils ont toujours des systèmes où ils intègrent tout, ils pilotent tout leur système à partir d'une interface unique. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui choisissent BlueMind parce que du coup, ils sont capables de piloter un BlueMind, y compris depuis leur facturation ou autre, à l'écrire un compte automatiquement, etc. Donc ça, c'est un point clé. Le premier point, c'était cette ouverture. Le deuxième point, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a une architecture distribuée de pilotage, c'est que du flux crypté par certificat. En gros, c'est du sort de SSH par certificat. Ensuite, tous les protocoles utilisés par BlueMind sont les versions sécurisées. Et dans la console d'administration, on va pouvoir changer ou remettre un certificat qui, du coup, va impacter tous les composants. Donc en gros, on est en flux sécurisé, BlueMind, donc tous les flux sont chiffrés. Et ensuite, l'autre partie de la sécurité, c'est où est-ce que ça va être hébergé. Ça, ça dépend de vous, ce que vous voulez faire en interne. Chez un hébergeur, vous choisissez du coup l'hébergeur, si vous voulez que ce soit hébergé au Canada ou dans la ville, etc. Ça ne dépend plus de l'application. Nous, au niveau de l'application, les flux sont cryptés. Après, ça dépend de où est-ce que vous la posez. Oui, alors, j'étais un administrateur global. L'administrateur global, c'est un administrateur de la plateforme. Tout à l'heure, je t'ai connecté en tant qu'administrateur d'un domaine. Mais comme j'ai dit aussi à la pause là, BlueMind est multidomaine. Multidomaine, ça veut dire que sur une plateforme, je suis capable d'avoir différents domaines et d'aller traiter différents domaines. Les domaines, quand j'en ai plusieurs, sont complètement cloisonnés. C'est comme si vous mettiez deux instances BlueMind différentes. Ça répond au cas d'hébergement, mode SaaS. Vous faites l'héberger, vous mettez un serveur. Sur votre serveur, vous voulez héberger 100 clients de 10 utilisateurs chacun. C'est possible. C'est complètement cloisonné. Maintenant, on va aussi gérer le cas de, vous voulez différents domaines, mais c'est la même société qui va avoir soit une filiale par ville ou autre. On est capable d'avoir tout ça dans le même domaine, mais avec des alias, donc des adresses e-mail différentes. L'intérêt, c'est que du coup, chacun aura son e-mail à sa ville ou de sa filiale. Mais vous allez pouvoir partager. C'est-à-dire que là, ce n'est pas cloisonné. C'est un seul espace de nom avec des alias différents selon les entités. Et du coup, vous allez pouvoir partager entre. Vous avez parlé de l'architecture qui fonctionnait. Application, client JavaScript, serveur en Java, échange à WebService. Un, l'intérêt, c'était WebService pour tout. Je peux tout piloter, donc interfacer avec un portail, un CRM, tout ce que je veux. Deux, on a fait ça parce que, ce que je vous ai dit au début, on vise nouvelle technologie. C'est quoi la messagerie de demain ? Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, tout le monde propose une interface Web, ses applications, au moins une messagerie. Maintenant, ce n'est pas la même chose de proposer les fonctionnalités à mon web ou de proposer les fonctionnalités tout en permettant qu'elles remplacent un client lourd. Pourquoi ? Parce qu'un utilisateur, si vous mettez un webmail classique, il va dire, bon, ok, j'ai mes données, c'est une solution de secours. Par contre, c'est moins performant, c'est moins réactif, c'est moins riche, c'est plus lourd à manipuler. Et en plus, typiquement, si je suis dans le train, si je suis n'importe où, je n'ai pas mes données. Ce que fait un client lourd. Donc, il y a deux points pour nous qui étaient très importants à traiter. C'est un, l'ergonomie et des interfaces très réactives. Donc là, je suis dans mon interface Web. Je peux afficher autant de calendriers que je veux. Aller faire un rendez-vous, aller chercher les dispos, disponibilité de toute une équipe. Vous voyez, ça répond toujours au dalle. Je n'ai pas de, ça charge, j'attends, ça s'affiche, j'annule, etc. Pareil, je veux naviguer dans mon agenda. Si je clique dix fois, ça bouge dix fois. Et ça, c'est primordial parce que ça fait la différence entre « Ouais, c'est agréable à utiliser, je n'ai plus besoin de mon client lourd, de toute façon, j'ai la même richesse et la même ergonomie. » À « Bon, je l'ai donné, mais je ne vais pas le faire avec ça parce que c'est trop pénible. » Et ça, c'est clé. En gros, d'un côté, c'est accepté par les utilisateurs, de l'autre côté, c'est rejeté. Ou vu uniquement comme solution de secours, quand je suis chez moi, « Ok, j'ai besoin d'aller chercher une info que j'ai oubliée. » Et donc ça, c'est vraiment clé. Et ce n'est pas un hasard. On a vraiment fondé toute l'architecture pour ça. C'est le serveur, il a les traitements. Le client, il gère l'affichage. C'est une application JavaScript. Donc c'est moderne. On va stocker l'application JavaScript en local dans le navigateur. C'est l'app cache. On va stocker une partie des données en local. Ce qui fait que quand je clique dix fois, je n'ai pas forcément dix accès au serveur qui va re-requêter pour avoir tous mes calendriers, revalider tous les droits. Est-ce que j'ai bien le droit d'afficher celui qui va, etc. Donc ça, c'est très lourd, serveur. Ce n'est pas la peine de refaire ça dix fois à une seconde si je clique dix fois. Ça ne sert à rien. Les droits, ils ne changent pas à la seconde. Donc ça économise en plus la bande passante. puisque ce qui transite déjà tout l'affichage et le côté client, c'est que la data brute. Et ce que ça va permettre, c'est l'autre point que ça permet, qui était l'objet, c'est de gérer le mode web déconnecté. Et ça, c'est une grande innovation parce que notre objectif, c'est d'arriver à supprimer le client lourd. Alors supprimer, il y a le côté impératif technique. Oui, avec quelque chose comme ça, on est capable de supprimer un client lourd parce que vous avez l'ergonomie, vous avez l'activité, vous avez les données même si vous n'êtes pas connecté. Maintenant, ce qu'on ne s'est pas remplacé, c'est le côté habitude de l'utilisateur. Ah ben moi, je suis habité à Outlook, si on me change d'Outlook, je n'ai plus travaillé. Ça, on ne peut pas le remplacer. Donc ça, après, c'est du subjectif. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est que sur les éléments objectifs, techniques, donner une réponse aux administrateurs système. Parce qu'arriver à ne plus avoir à gérer du client lourd, on part client d'Outlook, d'Outlook, d'Urboard ou autre, c'est quand même un gain important. Maintenant, il y a des cas où les gens sont habitués, où c'est pertinent qu'ils en aient. Donc on ne dit pas qu'il faut éliminer. Ce qu'on veut donner, c'est la possibilité. Parce que quand on parle du cloud, par exemple, du vrai cloud, ce n'est pas, je prends tous les serveurs, mes services sur Internet, mais je suis quand même obligé de gérer mon parc client avec les montées de version, les changements, les mises à jour compliquées. Et ça, comment ça se traduit ? Je suis dans mon agenda. Je vais dire, donc là, je parle à mon navigateur, à Firefox, je ne parle pas à mon application. Je lui dis, tu travailles hors connexion. L'application, là, on est dans l'application, le détecte. J'ai des champs qui se sont grisés. Je ne peux pas rajouter un nouveau calendrier. Je ne peux pas faire une recherche full texte. Je n'ai plus tout. Mais par contre, je peux continuer à naviguer. Je peux créer un rendez-vous. Voilà. Je pourrais modifier un autre. Et quand je vais dire à mon navigateur, retrouve ta connexion, je lâche la souris et l'application, bon là, c'était rapide, ça va prendre quelques secondes, le détecte et se resynchronise automatiquement. Et donc, pour vous, c'est quasiment transparent. Et en fait, toute l'astuce ou l'architecture de BlueMind fait que même quand on est connecté, on travaille comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai une manip, je la fais en local, sauf que quand je suis connecté, dès qu'elle est finie en local, je l'envoie au serveur. C'est immédiat, vous ne voyez pas la différence. Mais du coup, quand on n'est pas connecté, qu'est-ce qui se passe ? La manip, je la fais, c'est juste que la synchro serveur, je ne la fais pas. Et donc, je garde une file des données modifiées ou autres en local, et dès que je retrouve la connexion, je les envoie au serveur, inversement. Ce qui fait que ce procédé, en fait, il est super éprouvé et stable parce que BlueMind fonctionne toujours comme ça, même quand vous êtes connecté. Tout le monde marche par ce process de synchro qui est optimisé quasiment à l'octet près pour prendre très peu de données passantes. Et donc, ça vous permet d'avoir une application très réactive qui supporte le mode web déconnecté. Et donc ça, aujourd'hui, on est les seuls à le faire. Et c'est pour ça qu'on a gagné le prix du projet le plus innovant de l'année open source parce que quand on a montré ça, sachant que nous, on le fait dans un navigateur standard. Il n'y a pas de plugin, ça marche sur Chrome, sur Firefox, sur IE. On va s'adapter en fonction du navigateur, en fonction du storage qu'il met à disposition. Donc, plus de 20 navigateurs récents, plus on va quand même disposer de storage performant et donc arriver à stocker plus de données, avoir plus de réactivité. Mais en tout cas, nous, on a toute une librairie qui s'adapte selon les cas. Le seul point qui nous manque pour la gestion du mode déconnecté, c'est la partie mail. C'est quasiment la plus intéressante, mais mail. Parce qu'autant sur les agendas contacts, on supporte, mais là, avec les storage par défaut de 5 mégas, ça va, un rendez-vous, c'est quelques centaines d'octets. Donc, il faut en stocker pas mal dans 100 mégas. Les contacts, pareil. Du mail, par contre, non, là, ça ne marche pas. Dès que vous mettez une pièce jointe, c'est fini. 5 mégas de mail, c'est juste inutilisable. Et donc, les nouvelles versions des navigateurs arrivent avec des nouveaux storage. Tout ça, c'est du standard HTML5. On n'invente rien. Des sortes de bases de données intégrées. Index.DB pour Firefox et WebSQL, typiquement pour Chrome. Évidemment, il y a toujours différents cas. Et donc, nous, on les a intégrés, implémentés. Et maintenant, on est en train de travailler sur la partie offline du OneMail. C'est pour ça qu'on est en train de réécrire complètement le OneMail. Aujourd'hui, c'est du RoundCube. Je vous l'ai dit, ça ne sera plus du tout de RoundCube. Parce qu'avec un RoundCube, on ne peut pas avoir ce mode déconnecté. Parce que ça impose que l'application soit du full JavaScript. Parce que dès que vous avez un rechargement, vous perdez. La session change, vous perdez ça. Donc, ça impose ça. Et parce qu'ensuite, on voudra aller beaucoup plus loin sur le OneMail. Dans son enrichissement. Donc, aujourd'hui, le OneMail qu'il y a en V3, il va changer. Alors, ça ne veut pas dire que tout va changer au niveau look. Mais tout le moteur va changer. Et puis, on va l'enrichir aussi en termes de fonctionnalité. pour la V4. Et c'est vraiment notre chantier majeur de très loin sur la V4. Et puis, on va l'enrichir. Et puis, on va l'enrichir.